La Meuse face au crime, c'est 56 histoires des affaires criminelles racontées par un enfant du pays. Les deux premiers tomes de cette série ont été publiés en 2006 et 2008. Et 16 ans plus tard, vous sortez le dernier tome. Bonsoir Alain. Bonsoir Clémentine. Merci d'être sur notre plateau. Alors c'est un livre qui vous a pris 16 ans. Oui, alors pas tout à fait au niveau de l'écriture, mais c'est vrai que les recherches demandent beaucoup de temps. Et puis j'avais mis un petit peu de côté aussi parce que les recherches avaient été faites principalement par mon épouse aux archives départementales de la Meuse, où se trouvent les dossiers judiciaires qui sont stockés là. Et donc, comme mon épouse est tombée malade et décédée, c'était difficile pour moi de me remettre sur ces dossiers-là, de retrouver son écriture, toutes ses recherches. Voilà. Et j'ai fini par ouvrir cette boîte. Alors vous avez ouvert cette boîte, c'est en quelque sorte un livre hommage, on pourrait dire. Un livre hommage, tout à fait, sur tout le travail qu'elle a fait pendant des années. Elle a gratté du papier parce qu'à l'époque, il n'y avait pas possibilité de faire des photos, des choses comme ça. Il n'y avait pas les appareils qu'on a aujourd'hui. Donc pendant 16 ans, effectivement, elle a beaucoup travaillé dessus. Alors justement, vous parlez de recherche. Comment on recherche ? Vous me parlez de certains dossiers là. Oui. Alors les dossiers judiciaires sont déposés aux archives départementales, dans tous les départements d'ailleurs. Après, j'ai bénéficié de l'accord de la première présidente de la Cour d'appel de Nancy pour des affaires plus récentes. Parce que tous les dossiers judiciaires ne sont pas consultables par tout le monde. Les autorisations pour l'écriture et la publication également. Et puis après, dans les boîtes, on trouve les dossiers, les uns après les autres. On feuillette, on regarde. En fonction des différents événements, on se dit, tiens, ça, ça m'intéresse, ça moins, etc. 250 affaires à peu près en Meuse, entre la période que je couvre de 1811 à 1981. On voit à peu près 120 décrites maintenant à ce jour, avec le dernier volume en tout. Alors justement, un dernier volume de 418 pages avec 56 histoires. Comment vous les choisissez ? Qu'est-ce qui vous attire plus dans une histoire que dans une autre ? Alors déjà, la différence des histoires, à savoir qu'on ne va pas traiter 50 fois le même sujet, un crime à l'arme blanche, un crime à revolver, etc. Il faut trouver des choses différentes qui vont pouvoir intéresser le lecteur, justement, pour se dire, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et puis en même temps, au niveau géographique, étendre un petit peu sur tout le département des choses qui sont passées un petit peu dans tous les coins. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un travail de fourmi de se dire, là, je mets ci, là, je mets ça, etc. Mais les choses qui m'ont le plus passionné, en fait, ce sont les infanticides. Parce qu'on se rend compte, au fur et à mesure que le temps passe, de la façon dont on punit les femmes qui en sont coupables. Aujourd'hui, on trouve des bébés dans les congélateurs, il y a le déni de grossesse, etc. Mais à l'époque, une femme dont on était sûr qu'elle avait été enceinte, même si on ne trouve pas le corps du bébé, parce qu'il a été donné à manger aux cochons, etc. Dans les campagnes, c'était comme ça. Et bien là, après, on va la guillotiner, après ça va être les travaux forcés, après on va commencer à trouver des excuses. Il ne faut pas oublier que dans le temps, les jurés dans les tribunaux n'étaient que des hommes, et surtout des hommes de bonne fortune. Les petits ouvriers n'y avaient pas droit. Il fallait être inscrits sur les listes électorales. Et donc, à partir de 1945, les femmes étant inscrites également sur les listes électorales, ont pu participer au jury. Et donc là, ça a changé la donne, parce que les femmes avaient une autre sensibilité également par rapport à l'acte criminel de la femme. Alors justement, vous faites des recherches sur les affaires judiciaires, mais sociologiques aussi. Vous étudiez tout le contexte de l'époque, j'imagine. Tout à fait. J'étudie le contexte de l'époque, j'étudie également un peu la généalogie de tous les personnages, que ce soit la victime, que ce soit le meurtrier, etc. Savoir un petit peu dans quel contexte ils ont évolué l'un et l'autre, à quel moment ils se sont retrouvés pour ce geste fatal qui va mener à la mort. Justement, c'est difficile à quantifier, mais combien de temps, on va dire, que vous passez sur une histoire, à partir du moment où vous recherchez et au moment où vous l'écrivez ? Alors, il y a la recherche proprement dite qui va prendre un certain temps. Étudier tous les témoins, étudier les rapports de gendarmerie, le juge d'instruction, etc. Après, aller aussi sur place pour voir un petit peu les lieux, les décors. J'ai repensé tout le département afin de voir un petit peu tout ce qui se passait, prendre des photos sur les lieux. Et c'est impressionnant aussi d'être sur place. Ça m'est arrivé d'aller dans une maison où a eu lieu un crime. Le monsieur qui m'a ouvert m'a dit, bah oui, c'est mon père qui a tué sa femme, etc. La maison était écroulée, il restait encore la pierre à eau qu'il donne sur l'extérieur, la ceinture à laquelle il l'avait attachée pour la frapper jusqu'à la mort. Donc, il y a plein de choses impressionnantes comme ça. Effectivement, alors, vous êtes un passionné d'histoire criminelle, finalement, on pourrait le dire. Comment vous est venue l'idée d'écrire ? Parce que c'est le troisième tome. C'est le troisième tome, oui, tout à fait. Comment ça vous est venu ? Au départ, chez mon éditeur de Boré, j'avais commis un roman qui leur a plu, qui a eu un prix littéraire, d'ailleurs. Et après ça, ils m'ont contacté pour me dire, bah voilà, on crée une série dans tous les départements sur les affaires criminelles. Est-ce que ça vous intéresse ? Donc, forcément, étant dans le milieu à l'époque, c'était très intéressant de pouvoir regarder tout ça. J'allais faire ma généalogie, celle de mon épouse également. Donc, après, j'ai commencé à fouiller ces dossiers-là pour écrire les premières histoires. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous en êtes au troisième tome. Tout à fait. Dernier tome, on est d'accord, il n'y en a plus après. Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est quand même un travail très lourd. Et puis surtout, là, j'ai voulu en même temps rendre hommage à mon frère. Ça fait 30 ans cette année qu'il a été assassiné. Donc, son assassin a pris 30 ans, dont 20 incompressibles. Je sais qu'il n'a fait que 24 ans. Il est sorti. Mais mon frère, ma soeur et moi, mes parents, on a pris perpétuité, nous.